et coucou alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une mémoridex donc pour faire cette mémoridex je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas pris le bon dice en fait tout simplement c'était en plus c'était une mémoridex qu'on me dire ouais j'avais pris le deuxième donc soit celui ci donc en gros faudrait que je fasse un fond je le ferai à la fin soit je ferai un fond rose soit je ferai un fond blanc bref on verra ça à la fin quoi qu'il en soit peut-être le faire au début non allez hop oui je commence à divaguer on se retrouve pour faire une mémoridex ça vous l'aurez compris ou je l'ai déjà dit je sais même plus ça fait une minute que je parle voilà j'en ai trop dit à chaque fois que je fais une mémoridex avec vous je vous demande en fin de vidéo généralement si vous avez des thèmes des idées pour je fasse d'autres mémoridex des défis éventuellement même à faire sur mémoridex et donc la dernière fois j'ai retenu les propositions de Manon scrap donc Manon scrap qui me disait de faire une mémoridex avec deux couleurs uniquement donc c'est celle ci qu'on va faire aujourd'hui et pour la prochaine vous verrez bien une prochaine fois voilà donc aujourd'hui je vais faire en rose et blanc si vous n'avez pas déjà compris voilà en fait je pense que je vais faire mon fond tout de suite je pense que je vais faire mon fond non je vais pas faire mon je suis têtu bref donc ma petite mémoridex est prête à côté de moi d'ici côté j'ai tous mes éléments qui sont sortis donc je vais faire dans le thème fleurs ouais j'ai envie de fleurs encore toujours à force vous allez en avoir marre de mes frères et de mes papillons bref donc j'ai sorti tout plein de fleurs tout plein de petites choses des strass des paillettes des voilà des choses qui brillent et tout et tout donc on va commencer déjà j'avais j'ai du tulle il me reste des chutes de tulle donc du tulle rose je pensais en mettre un petit bout dans le fond question qu'il y ait un peu de matière là dedans là dessus donc je pense que je vais le mettre comme ça à plat je vous fais pas voir tous les éléments qui à côté parce que à chaque fois que je vous montre et au final la vidéo tourne trois plombes et je me sers même pas de tous les éléments donc je ne vois pas l'utilité on verra au fur et à mesure de quoi je me sers alors là j'ai mis de la colle mais bien sûr ça tient pas donc j'aurais pas dû la mettre avec la colle chaude en fait non on va pas la mettre la colle chaude on va mettre à la taquiglue et par dessus quand je vais recoller mes éléments la colle chaude viendra fixer mieux on va dire le reste de mon tulle des eaux les micro coupures hop peut-être pas vu j'ai mis pause à la c'est de faire prendre la colle comme je peux parce qu'avec du cul c'est pas simple surtout avec de la colle blanche donc on va couper le surpris en même temps j'aurais pu le fixer derrière vu que derrière il va y avoir un autre fond c'est toujours au dernier moment que je pense à des choses comme ça bref donc voilà pour ça ensuite on va commencer à venir disposer des petites fleurs alors petites ou pas il y en a qu'on m'a offert il y en a que j'ai acheté donc ça c'est ce qu'on m'a offert celle ci elle est magnifique je sais pas d'où elle vient celle là elle est juste super jolie je la trouve trop belle mais elle va être super grosse donc on va l'oublier donc là j'ai des petites roses comme ceci je vais en prendre juste une de toute façon il n'y en a qu'une des deux elles sont plus grosses donc là je ne vais prendre que ça ensuite j'ai celle-ci dans les tons blancs qui est un petit peu moins grosse que celle que j'ai voulu voir juste avant hop alors ce que je vais faire je vais couper la tige qui va me gêner là hop donc je ne sais pas encore si je vais me servir de la grosse parce qu'elle me paraît un peu trop grosse et à la place éventuellement je pourrais y mettre fleur comme ceci un peu plus plate ouais je crois que je vais pas mettre celle là là j'en ai une autre plus petite rose dans un ton de rose mais quand même rose ça va faire trois couleurs un peu cette histoire c'est rose fuchsia rose clair blanc ça reste dans les tons roses on va pas chipoter en tout cas moi je vais pas chipoter hop on sait jamais de ce côté ouais quoi qu'en bas faudrait pas qu'il y ait trop d'épaisseur donc on va peut-être éviter hop je sais pas ce que j'ai dans les mains j'arrive à rien donc hop j'ai des petites fleurs dans ce style là en résine j'en ai des plus petites hop hop j'en ai des plus petites dans les tons roses et dans les tons de blanc s'il m'en reste hop hop j'en ai deux bref une ça me suffit j'en ai dans les roses un peu métallique comme ça mais ça va pas aller donc on prend pas ça ensuite 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 de toute façon je vais faire un petit bouquet alors j'avais pensé mettre des petites traces roses comme ceci hop peut-être les mettre sur le côté là ça peut être sympa hop je vais regarder où ça se finit exactement pour couper au bout de bois là hop ok je vais prendre ma pomme de strass peut-être que je me dépêche un peu 8 minutes et j'ai rien fait encore hop là j'y arrive à rien je suis pas en face là voilà hop je vais faire pareil de l'autre côté j'ai un défaut dans une dans un strass je suis désolée j'ai les mains colorées parce que je me suis amusé avec des encres encore je fais que ça bref donc il y a un défaut derrière une il n'y a pas d'argent d'argent et là ça fait que devant elle est plus clair je sais pas si on va voir bref bon c'est pas choquant mais il y a un défaut là hop là ensuite j'aimerais bien mettre c'est un sentiment avant que tout soit mis au moins le tamponné hop donc je prends une chute qu'est ce qu'on va mettre hop je vais pas mettre 3 jours à choisir je vais mettre en mode girly parce que c'est du rose c'est des fleurs j'ai envie hop bien sûr je vais pas le tamponné en noir sinon ce serait trop facile donc je vais prendre du rose j'espère que ça va bien le tamponné qu'on verra bien hop je l'ai mal fait là je vais l'étoirer après là hop petit sentiment tout simple donc je verrai où je le pose après donc je pense qu'on va commencer par la fleur là celui-ci peut-être en haut pour le coup ouais donc on va faire ça déjà hop j'ai l'impression que je suis de tension là j'ai du mal à avancer j'ai du mal à faire les choses on va y arriver hein mais moi qui voulais aller vite toi aller vite essayez d'aller un petit peu plus vite que d'habitude c'est râpé hop on va mettre l'autre par ici là là elle se décolle parce que la tige était coupée là donc ça se décolle hop 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 là voilà pour ça ensuite je mettrai après hop j'arrive la colle qui est derrière ça parce que ça colle mal voilà j'ai bien ce que j'ai d'autre hein hop 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 j'avais une autre fleur j'avais une autre fleur mais dans les tons roses j'aurais bien mis aussi j'ai retravaillé un peu parce qu'elles sont mal détourées ces fleurs il y a du tulle autour il y a du tulle autour hop donc hop j'ai coupé la tige coupé la tige pas bon ouais j'aime bien comme ça hop celle-ci ou la blanche non un rose hop hop ça ici voilà ensuite je pense que le sentiment j'aurais dû encrer les bords en rose là ça tranche moins on va le mettre ici ça peut être pas mal ouais peut-être le mettre en 3D hop déjà 14 minutes Marie active toi hop là j'ai pas envie de remplir ici là j'ai vraiment envie de remplir juste un espace et mettre un petit rappel ça peut être pas mal mais mettre un petit rappel ça peut être pas mal aussi ouais je vais faire ça en bas là hop 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 désolé pour le bruit je balance mon pistolet au lieu de le poser hein ça va pas le faire et je vais rajouter une ou deux petites demi-perles blanches, pas si petites mais non, je vais en mettre une ici, une en haut, ah bah vous voyez rien, bah oui comme d'hab, Marie quoi, j'en ai mis une ici, voilà à côté des petites fleurs là, je ne sais même pas si vous voyez tout à l'heure quand j'ai mis les fleurs là, désolé, donc une en haut ici, et la troisième, on va la mettre en bas, plus par ici, hop, voilà, parce que moi j'aime bien quand ça va pour trois, hop, je la trouve plutôt pas mal, alors est-ce que je rajoute quelque chose ou pas, non, je pense que c'est pas choquant, mais c'est pas obligatoire non plus, qu'est-ce que vous en dites, je la mets celle-là ou je la mets pas ? Non, je la mets pas, allez hop, je pense que je vais m'arrêter là, je la trouve plutôt sympa, j'ai plein de colle chaude qui se balade, je la trouve plutôt pas mal, j'ai hésité, j'ai hésité avec des petites choses comme ceci, à rajouter dessus, mais c'est, non, j'ai déjà mis les demi-paires, donc non, bref, donc je pense que je vais m'arrêter là, je la trouve très jolie comme ça, j'ai amusé à enlever les petites trucs de colle qui se baladent, hop, voilà, donc dites-moi si le défi est réalisé, Manon, je te parle aussi, surtout à toi on va dire, parce que c'est toi qui m'as lancé le défi d'en faire une de deux couleurs, moi après d'accord, j'ai été sur quelque chose d'assez simple, les fleurs et du rose, donc bon, je me suis pas trop, hein, je me suis pas trop pris la tête sur ce coup-là, mais si vous voulez que je me prenne plus la tête, ben n'hésitez pas encore une fois à me donner d'autres défis, à m'imposer les choses, comme par exemple là, ça aurait pu être, elle aurait pu m'imposer les couleurs, bref, donc n'hésitez pas, et ben j'essayerai de relever les défis avec vous, et puis vous verrez bien en vidéo si j'y arrive ou si j'y arrive pas, là pour le coup j'étais un peu mal partie, puis au final je la trouve très jolie comme ça, donc voilà, bref, je vais arrêter mon blabla ici, je vais tous vous faire des bisous, et je vous dis à très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !